Et bonjour à toutes et à tous, c'est Tchou, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler de mes premières impressions sur Assetto Corsa sur PlayStation 4 au volant Logitech G29, je vous mettrai la Willcam bien entendu comme d'habitude maintenant dès qu'il y a le volant c'est Willcam que ce soit sur American Truck, sur Eurotruck, F1 et Assetto Corsa pardon donc du coup j'ai mis deux caméras sur le volant, je sais pas lesquelles je vais utiliser peut-être un mix des deux, je sais pas, il y a le caméscope plus la caméra embarquée avec la GoPro comme sur F1 2016, donc du coup on verra ça, mais je vais faire qu'une course dans cette vidéo vous parler de mes premières impressions du jeu alors vous pouvez voir que j'ai commencé le mode carrière, j'ai 4% terminé j'ai la série Novice 1 en bas à gauche, en 5 sur 5 donc du coup j'ai eu 4 médailles d'or et 1 médaille de bronze alors les joueurs PCI de la V10, c'est un jeu très pointu au niveau de la simulation et c'est peu de le dire, et même sur PlayStation 4 ou Xbox One parce qu'ils sortent sur Xbox One, le jeu est très difficile et c'est vraiment de la simu pure, chaque voiture est différente on sent vraiment tout dans la voiture et c'est vraiment génial voilà, tout simplement alors on va continuer ma petite carrière, on va faire série Novice 2 on va essayer de faire un compte la montre et pourquoi pas une petite course afin de voir de quoi elle la retourne alors là, vous pouvez voir que j'ai 0 sur 6, j'ai pas continué donc du coup on va continuer ensemble sur le Nürburgring Spring GT avec la BMW Z4 c'est parti alors comme je vous l'ai dit, le jeu est simulation même tout activé, c'est un truc de fou c'est un truc de malade franchement c'est un truc de malade ce jeu j'ai tout activé mais le jeu est assez difficile on va laisser comme ça, vous allez voir un peu de quoi elle retourne il y a l'attraction, l'ABS, la ligne de course, je l'ai activé aussi l'embrayage automatique, les boîtes de vitesse automatique j'ai tout en simplifié là et vous allez voir quand même que c'est assez difficile et le volant c'est assez nerveux voilà, je vous montrerai peut-être mes réglages volants à la fin de la vidéo afin que vous voyez un peu de quoi elle retourne de base, quand vous mettez le volant pour la première fois le jeu le reconnait, il le reconnait très bien mais il vous met le retour de force à 100% donc du coup il faudra baisser le retour de force je l'ai mis à 40% parce que 100% c'est ingérable ça bouge dans tous les sens il y a du sport avec ce jeu, il y a du sport, c'est parti allez on arrive sur la course, première fois que je vais la faire on part d'un mois d'entraînement vous pouvez aussi faire des réglages de voiture, là pour voir la séance en cours etc, etc, vous avez les stands, etc selon les courses, pour l'instant je n'ai pas vu c'est vraiment que des courses assez courtes pour l'instant allez, entraînement contre la montre c'est parti première fois que je vais conduire cette voiture on est chaud on accélère allez on y va c'est parti alors triangle, c'est des différentes vues vous avez la vue comme ceci, la vue un peu plus éloignée la vue capot la vue ras du sol comme ça et le volant on va laisser la vue volant alors c'est pas du Gran Turismo ou du Forza où la moindre erreur peut être rattrapée là il faut vraiment freiner quand ils nous le disent vous pouvez voir que déjà si je freine pas, que je tombe je freine en retard, je pars tout droit voilà, j'ai fait exprès mais c'est un peu tendu et j'ai des points de pénalité il ne faut pas aller de l'autre côté alors le but de ces médailles il faut avoir le plus de points possible en passant les checkpoints être dans les temps, etc, etc et plus vous êtes rapide plus vous avez de points tout simplement voilà les médailles s'obtiennent à partir de tant de points pour la fois que je conduis cette voiture c'est un peu chaud je sens déjà un peu le retour de force qui travaille là on y va on peut voir que le volant s'illumine dans tous les sens au gré de la vitesse des passements de vitesse aussi et là vous avez vu là je n'ai pas fait exprès par contre j'ai tracé tout droit un peu tout droit mais bon c'est pas très grave j'ai quand même gagné 300 points on fonce le jeu est très agréable au volant franchement le jeu prend toute son ampleur au volant mais wow c'est difficile ça n'a rien à voir ça peut vous paraître un petit peu lent parce que si vous regardez mes vidéos de F1 c'est toujours à fond les ballons c'est clair que c'est différent c'est pas le même style de conduite c'est quand même beaucoup plus nerveux je trouve assez d'un corps ça que F1 F1 c'est nerveux mais c'est pas de la même nervosité là il y a tout qui travaille au niveau des bras et il faut constamment être en mouvement pour tenir la voiture c'est un truc de fou allez on freine on freine on freine on freine on freine ou c'est quoi ce virage ok c'est une petite chicane je suis pas super rapide mais c'est pas très grave on découvre la voiture et le circuit allez on tourne allez tourne 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 allez elle accélère allez on finit le premier tour on est largement dans les temps donc du coup on encore prend des points c'est parfait voilà 472 points on y va et ça faut passer dans les temps au checkpoint comme je l'ai dit oula vous avez vu j'ai freiné j'ai freiné j'ai freiné mais la voiture hop elle s'est mise à déraper un petit peu il faut pas arriver trop 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 vite j'ai encore pris des points de pénalité on fait avec il faut au moins jouer sur les pédales aussi alors imaginez comme ce serait un manuel c'est un truc de fou pour l'instant je reste en automatique hop c'est du sport c'est vrai que ça travaille un peu dans tous les sens vous peut-être l'entendez quoi que non vous l'entendez pas j'ai coupé le son du volant le son de la gopro du caméscope et ça travaille ça travaille et voilà là on trace tout droit encore vous avez vu un peu la moindre erreur le moindre freinage tardif c'est tendu j'ai quand même passé le checkpoint voilà on accélère là on appuie sur la pédale vraiment il faut vraiment bien tenir compte de la trajectoire ça permet de bien assimiler les freinages les trajectoires en elles-mêmes et quand bien freiner etc après ça vaut de convenance sur la voiture là il me disait de ralentir mais bon je suis passé à fond j'étais pas super rapide non plus mais voilà quoi allez on freine on freine on freine la voiture il faut se battre pour la tenir j'ai bloqué un peu les roues aussi donc ça aide pas on y va allez à fond assez tôt on y va franchement le jeu j'ai joué à peu près une heure et demie hier et c'est vrai que le volant il est reconnu parfaitement par ce jeu c'est un truc de fou le jeu est génial le jeu en lui-même est terrible c'est vrai que les furies de simulation à 100% auront de quoi faire et ça manque un petit peu sur console même s'il y a du Gran Turismo ou du Forza même Project Cars bon c'est clair que quand on enlève toutes les aides de ces jeux c'est vraiment de la pure simu mais là déjà avec toutes les aides activées comme vous avez pu le voir c'est chaud bouillant alors imaginez en manuel et en désactivant l'attraction l'ABS etc etc c'est wow là c'est vraiment de la pure simu il y a toujours un petit aspect arcade dans Forza même dans Gran Turismo certains vont me dire non dans Gran Turismo les sensations de conduite sont fabuleuses tout ça oui 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 mais il y a quand même un petit aspect arcade dans le jeu toujours présent voilà quoi hop j'ai bien freiné du moins pas trop à la bourre là parfois j'ai mal tourné voilà voilà bon j'ai 2000 points on va s'arrêter là on peut arrêter comme on veut hop en option on va quitter la séance oui hop hop je vous referai plus tard c'était histoire de voir que vous voyez un peu comment ça se passe un contre la montre je n'ai pas eu la médaille bien entendu je ne suis pas fini on va aller faire une course rapide la quelle oh la Z4 GT3 on va faire celle-ci là c'est le contre la montre mais on va prendre celle-là voilà difficulté d'adversaire moyenne je ne vous l'avais pas dit mais c'est tendu quand même on y va c'est parti là ça fait vraiment partie de mes toutes premières courses du jeu je n'ai fait que deux courses pour l'instant en comptant les contre la montre tout ça bon ça fait un peu plus mais c'est vrai que je ne sais pas vous allez voir qu'en course c'est complètement différent du contre la montre tous les repères que vous avez en contre la montre vous les perdez en course c'est un truc de fou parce qu'il faut prendre en compte les adversaires etc etc c'est chaud 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 allez les amis on y est on va faire la course premières impressions sur Assetto Corsa au volant franchement le jeu est très difficile c'est difficile première fois que je conduis cette voiture on va voir de quoi il la retourne alors poussez-vous je passe je suis un peu dangereux désolé allez hop je passe je passe je passe là on freine il faut on freine largement avant c'est pas au dernier moment allez c'est bon c'est bon ça passe c'est bon allez on y va quatrième je sais pas combien de temps le jeu a mis à sortir sur PS4 et Xbox One mais je crois que ça fait moins de deux ans qu'il existe sur PC si ce n'est plus la communauté PC en est fière de ce jeu c'est à 100% vous avez vu même toutes les aides activées il faut se battre au volant déjà on a une automatique alors imaginez un manuel mais bon au fur et à mesure que j'avancerai dans le jeu je désactiverai les aides on va commencer comme ceci c'est déjà du sport donc c'est pas mal c'est pas mal franchement c'est pas mal des très bonnes premières impressions en tout cas depuis hier puis le jeu il a quelque chose franchement il a quelque chose il est très agréable à jouer l'ambiance est là je trouve il y a une multitude de modes de jeu pas mal de voitures vous avez vraiment de quoi faire des bons circuits aussi et ça ça fait plaisir en tout cas ça fait plaisir allez le volant comme c'est durci là on passe sur les garantisseurs on y va on est pas trop trop mal on s'en sort on s'en sort on s'en sort pour combien de temps je sais pas mais on est pas trop trop mal voilà non prends pas trop large prends pas trop large voilà alors la position est en haut à droite c'est pas à gauche qu'il faut regarder à gauche je crois que c'est les positions à chaque fin de tour voilà j'ai commencé huitième donc du coup on va voir je crois que c'est ça on va voir c'est la position de la grille je sais plus hop parfait ça va on a bien pris la chicane j'ai mal pris le virage là par contre j'ai perdu un peu de temps voilà à chaque 20 tours je suis troisième vous voyez c'est ça allez on y va on y va je suis à 4 secondes lui du deuxième on le voit c'est juste derrière moi on freine maintenant voilà on va freiner maintenant on prend pas de risque oh oh il y avait largement de la place mon gars espèce de chauffard va certes j'ai freiné assez tôt mais peut-être ça aussi j'ai dit après il freine lui pourtant j'ai freiné trop tôt je prends pas de risque j'ai pas envie de prendre de risque je vais faire une course assez propre c'est vrai que le jeu est très dur donc il faut vraiment prendre les bonnes trajectoires quitte à être un peu long je m'en fous hé mon gars tu vas où là alors les vues vous avez celle-ci un peu plus éloignée celle-là un capot ah celle-là elle a pas mal pas testé encore on peut observer la modélisation des voitures ça se joue pas mal aussi au volant ça se joue pas mal aussi au volant pousse-toi c'est pas mal du tout je préfère quand même la vue au volant je passe pousse-toi je passe et voilà j'ai voulu faire le kéké passer le doublé mais j'ai freiné au dernier moment on peut se mettre comme ceci aussi pas mal le volant voilà c'est mieux parfait ça travaille ça travaille ok je sais pas ce que vous en pensez vous dites moi dans les commentaires ce que vous pensez au moment de ce jeu et franchement il va rendre très très fun je pense qu'elle a mal aussi c'est vraiment agréable et si vous avez un volant comme moi n'hésitez pas une seule seconde c'est vrai que le jeu prend vraiment toute son ampleur ça change complètement les jeux de voiture les volants quand vous avez vraiment un bon volant c'est génial j'ai accès au F1 je le sens vraiment très 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 bien sur assez tôt ça travaille et puis il n'y a pas grand chose à configurer le PS4 le reconnait automatiquement il y a juste à régler le retour de force etc je vous montrerai ça dans les options comment j'ai mis et ça répond vraiment très très bien allez allez plus qu'un tour et on est 5ème sur 8 c'est correct vous avez vu on n'est qu'un novice 2 donc du coup imaginez pour la suite ça va être tendu tendu il y a beaucoup 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 de catégories beaucoup de courses à faire en mode carrière c'est chaud bouillant c'est pas mal c'est bien pris voilà j'ai arrêté de freiner j'ai tourné et j'irai accéléré c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal elle tourne allez tourne 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 s'il te plaît au moins garder cette 5ème place si possible pourquoi pas 4ème il est quand même un petit peu d'avance l'enfoiré là l'autre il me colle au cul là allez il me pousse il me met la pression il me met la pression je la sens là oh là là dans le rétro là à fond c'est bon c'est bon allez on y va on y va parfait attention là on est bientôt on est bientôt à la fin du tour c'est bien pris je met un peu d'existence avec elle un petit peu mais c'est pas grand chose c'est toujours ça j'ai un peu coupé on voit le volant tout sans travailler c'est un truc de fou imaginez à 100% c'est vous pouvez pas tourner le volant allez on est à la fin allez allez 5ème oui tu vas pas me doubler non non tu me doubleras pas non on finit 5ème 5ème les amis voilà et là on revient directement au stand pour la fin de la course je vais venir un peu en arrière je vais vous montrer un peu le contenu du jeu alors vous avez des événements spéciaux vous avez vu toutes les pages qu'il y a regardez les drifts les courses courses de super voiture les courses vite fait les couleurs britanniques allez-y vous dites vous bougez etc etc toutes les courses on va aller jusqu'à la fin vous allez voir dernière page FXXK la Ferrari la R8 à Barcelone la PMA Spa R8 R8 Race à Barcelone Race à Spa la Barf 595 Trophy etc etc beaucoup de pages beaucoup de courses dans les événements spéciaux vous avez l'entraînement le mode carrière il y a vraiment de quoi faire là c'est l'actualité du jeu et là je vais aller dans les options et en commande une fois que vous avez activé le volant il faut monter un saisie il faut prendre le volant voilà après vous choisissez il est pré-réfini dans l'avancée j'ai mis retour de force 37 retour de force courbe 35 parce que vous avez le retour de force dans les courbes aussi sur la route sur les glissades voilà moi j'ai laissé à 0% comme ça dès qu'il n'y a plus de retour de force que le volant se débat d'un coup on sait que c'est la glissade sous virage utilisez la boîte de vitesse en H on peut l'aller désactiver parce que je n'ai pas de boîte de vitesse en H voilà hop pas mal du tout ces réglages sont pas mal à vous de voir si vous avez un G29 n'hésitez pas à tester ou même un T300 ou T500 je ne sais pas etc etc ça c'est l'audio voilà voilà alors c'est les événements spéciaux la carrière ok si je reviens en arrière là c'est le menu du jeu ok il me semble que je peux voir autre chose entraînement voilà c'est là alors mode d'entraînement course rapide week-end de course on peut jouer en ligne bien entendu le drift le contre la monte et les tours rapides pour faire ça alors on va faire une course rapide je ne vais pas la lancer je vais juste vous montrer un petit peu alors on va changer de voiture et là vous avez les marques il n'y a pas beaucoup beaucoup de marques il y a Abarth Alfa Romeo Audi BMW Chevrolet Lotus 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 Classique Lotus Lamborghini KTM Ford Ferrari McLaren Mercedes Nissan Pagani Praga Ruff c'est Porsche en fait le préparateur Toyota Tatus je ne connais pas Shelby et Grinkenhaus voilà il y en a qui diront qu'il n'y a pas grand chose moi ça me suffit de toute façon on n'utilise jamais toutes les mêmes voitures je vais aller voir chez Ford un peu ce qu'il y a la Ford Escort la Ford GT40 et la Ford Mustang il n'y a pas ma petite Ford Fiesta moi non non je n'ai pas ma Ford Fiesta dans le jeu bon c'est pas très grave voilà et dans les circuits pardon je changeais de circuit alors Barcelona Grand Prix Moto Brands Hatch Brands Hatch Indie le GP Imola Maggione Monza Monza Full Course Monza 66 Junior Course Monza 66 Road Course Mugello Nordschaff Endurance etc etc Nürbur Nürbur Silverstone en plusieurs itérations Spa Vallelunga Vallelunga Classique Vallelunga Club et Zandvoort il y a de quoi faire en circuit aussi voilà bon les amis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait on revient prochainement avec du F1 2016 et du American Truck Simulator bien entendu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao